Stéphane Ravier, vous êtes tête de liste du Rassemblement National, invité de Maritima. Vous êtes donc à la tête d'une liste RN1 qui dit clairement sa couleur, il n'y a pas de soucis, l'étiquette pose aucun souci. RN, oui, Rassemblement National des Marseillais. Les Marseillais à Marseille, oui, c'est une élection municipale, nous ne cachons pas nos couleurs, ni nos convictions, encore moins nos solutions pour la ville. On va y venir dans un instant. Marseille qui a connu depuis la libération que trois maires. Marseille qui est donc extrêmement conservatrice, ça vous dit quoi ça ? Ça veut dire qu'il faut changer maintenant, puisqu'on voit dans quel état ça a mis la ville. 26% de Marseillais en dessous du seuil de pauvreté, 12% de chômeurs, l'insécurité galopante des écoles qui s'effondrent sur la tête de nos enfants. Je crois qu'il est vraiment temps de tourner la page. On voit que vous connaissez très très bien votre discours, effectivement, et vos arguments. C'est une élection quand même qui est historique, j'aimerais qu'on y reste quelques instants. La première fois depuis 1995 qu'il n'y a pas le maire sortant qui est engagé. Le maire sortant, c'est Jean-Claude Godin, donc il va apprécier le tableau que vous venez de dresser de la ville, j'imagine. Lui, sans doute, et ses héritiers, parce qu'effectivement, ça fait un quart de siècle que Jean-Claude Godin, qui est au sommet d'une pyramide, mais pour tout sommet, il faut une base. Et Jean-Claude Godin n'aurait pas pu appliquer sa calamiteuse politique sans l'appui zélé de ses adjoints, de ses élus. Je ne sais pas, au hasard, Martine Vassal, par exemple, elle est élue depuis 20 ans. Elle est élue depuis 20 ans et elle porte une lourde responsabilité dans ce bilan, bien sûr. Elle vous répondra évidemment ici à ce micro. Alors, vous avez un appétit grandissant pour cette ville, c'est ce que vous disiez en 2014. J'ai réussi à triompher dans mon secteur. Là, ce que je veux, c'est la ville, tout simplement. Ce que je souhaite, c'est servir la ville, comme nous avons servi tous les habitants des 13e et 14e arrondissements. Nous sommes là, contrairement aux autres, nous, pour servir, pas pour nous servir. Pour cela, il faut avoir un parti de gouvernement. Est-ce que le RN, le Rassemblement National des Marseillais, est un parti de gouvernement à Marseille, justement ? Je rappelle que moi, quand je serai maire, je serai le maire de tous les Marseillais. Mais je rappelle aussi qu'il y a un sondage, là, qui fait savoir que pour 56% des Français, eh bien, que le Rassemblement National, j'estime qu'il arrivera au pouvoir. Manifestement, c'est une idée qui est désormais entraînant la tête de la majorité de nos compatriotes. Eh bien, aux Marseillais de place, je les invite, moi, à réfléchir à cet objectif de porter un Marseillais qui a des convictions, lui, qui ne revient rien et qui a agi pour les Marseillais dans les quartiers nord. Il veut, aujourd'hui, agir pour tout Marseille. Je voudrais qu'on soit un ministre, Stéphane Ravier, si vous voulez, sur la campagne telle qu'elle se déroule. Alors, la semaine dernière, vous aviez un de vos têtes de liste dans le 6-8 qui a déclaré que le fascisme était une fête. Là, vous avez un colistier dans le 1-7 qui est mis en examen pour un abus de confiance, une affaire de détournement de fond. C'est difficile, la dédiabolisation, en ce moment. C'est compliqué. C'est sorti de son contexte pour cette histoire de fête. Moi, ce que je sais, depuis 25 ans, c'est la fête des Marseillais. Quand on a le bilan qui est celui de Mme Vassal et autres, où il s'est sorti de son contexte, c'est une histoire de jeunesse, à l'époque, où pas mal de gens sont devenus ministres. Mais c'est un autre contexte. Que ça n'ait pas épargné l'ensemble de la classe politique, ça n'exonère pas le fait que c'est sur votre liste, aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que moi, je ne vais pas draguer, par exemple, Sylvie Andrieux. Je ne négocie pas avec Sylvie Andrieux, comme le fait le printemps marseillais. Je ne recrute pas, moi, sur mes listes, des guérinistes, comme le fait Mme Vassal ou comme le font d'autres. Ça, c'était il y a 40 ans. Et c'était une histoire d'étudiants. C'est loin, c'est derrière nous. Ce que je sais, c'est que ce colistier est élu depuis un certain nombre d'années, qu'il est parfaitement reconnu dans son métier. Et c'est ce qui m'intéresse. Par contre, mes concurrents, eux, sont actuellement en train de renégocier avec Sylvie Andrieux, quand même des tournements de fonds publics, il y a 4 ans, en hauteur de 750 000 euros. Et des guérinistes qui sont, ma foi... La justice est effectivement passée. Oui, la justice est passée, mais elle est déjà de retour. Le fascisme est une fête, vous ne condamnez pas, finalement. Non, moi, je ne considère pas que le fascisme est une fête. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Mais le bilan de Vassal et des autres est loin d'être une fête également pour les Marseillais. C'est assimilé au bilan de Godin, le bilan de Vassal, pour vous ? Elle est totalement responsable de ça, également ? Mais elle est élue depuis 20 ans. Elle a été adjointe, Jean-Claude Godin. Elle n'a absolument rien contesté. Aujourd'hui, par exemple, elle nous fait savoir qu'elle serait contre la bétonisation, qu'elle s'opposerait à certains permis de construire. Elle les a signés il y a un mois et demi. Et nous continuons à en recevoir, là, aujourd'hui, à la mairie des 13e et 14e arrondissements. Elle se moque de nous, elle se moque des Marseillais. Vassal, c'est votre seul adversaire, visiblement, dans cette campagne ? C'est l'adversaire qui représente le plus le système Godin. C'est celle qui a autour d'elle les principaux barons du godinisme. Nous avons M. Moraine, M. Royer-Perrault, Mme Karadek, qui a été l'adjointe de Godin à l'urbanisme. Et puis, elle est entourée aussi de guérinisme avec M. Rossi. Donc, elle est vraiment le symbole de tout ce que les Marseillais rejettent aujourd'hui. Alors que vous, vous êtes le symbole de ce que les Marseillais attendent demain. Eh bien, je l'espère. Eh bien, écoutez, on va y venir. La sécurité, si vous voulez bien, ça fait partie de cette phare de campagne. Alors, j'ai lu que vous vouliez doubler la police municipale. Par quels moyens ? Par quels financements, Stéphane Ravier ? Est-ce que vous devriez y arriver ? Eh bien, parce que nous avons fait étudier le budget. Il y a 50 millions d'euros qui sont inutilisés, vous voyez. Donc, dès la première année, nous pouvons recruter 200 policiers municipaux sans que ça nous coûte un dessous. 50 millions d'euros, c'est des budgets qui ne sont finalement pas utilisés. Ça dit très bien qu'on n'utilise pas un budget totalement chaque année, mais qu'on ne peut pas le prévoir à l'avance. Mais enfin, 50 millions, ça fait quand même beaucoup. Et nous pouvons donc recruter 200 policiers municipaux parce que 100 policiers municipaux, c'est 10 millions d'euros. Donc, vous pouvez déjà, dès la première année, recruter 200 agents que nous déploierons sur l'ensemble de la ville de manière à ce que cette ville puisse retrouver la sécurité à laquelle elle a besoin. Parce que sans sécurité, pas de liberté individuelle, pas de liberté économique. Alors, vous avez dit également, pour pallier le fait que Marseille manque de subsides de l'État, vous alliez aller voir le président de la République, ça vous fait déjà sourire. Pourquoi est-ce que vous auriez l'oreille du président Macron alors que, visiblement, les gens de son camp, ou pas de son camp, l'ont pas depuis des années ? Parce que vous avez un mojo particulier. Parce qu'ils sont mauvais. Ils sont mauvais, d'accord. Peut-être qu'ils sont timides, ils n'osent pas. Moi, j'ose tout, surtout quand il s'agit de l'intérêt de Marseille. Et j'irai voir le président de la République, parce que je serai le maire de Marseille, le maire de Marseille, de tous les Marseillais, et j'irai lui présenter la réalité de Marseille. Et je lui dirai, monsieur le président, vous êtes un supporter de l'Olympique de Marseille, soyez un supporter de Marseille. Qui raccourcit ça quand même non ? Non, non, mais je lui rappellerai sa déclaration. La France ne peut pas réussir si Marseille ne réussit pas. Je lui dirai chiche. Et puisque vous investissez beaucoup dans le Grand Paris, investissez dans le Grand Marseille. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez plus, ce n'est plus l'équipe de Branquignol à la tête de la mairie. C'est celle de Stéphane Ravier, des gens sérieux, et qui vont utiliser l'argent public pour le public marseillais. Autre proposition de campagne, Stéphane Ravier, qu'est-ce que vous voulez qu'on parle d'économie, d'environnement ? Vous aussi, vous avez verdi votre programme, comme un peu les autres, comme tout le monde. Nous avons été les premiers à en parler, mais on n'a pas attendu la mode imposée par Greta et son voilier. Moi, j'ai interpellé Jean-Claude Gaudin et son équipe. Ça n'a pas été pas Greta Thalberg. Non, mais c'est la mode, ça. Écoutez, on nous oblige. Dès notre élection, on a parlé des nuisances et de la pollution provoquées par cette L2 Nord qui a été au rabais 2014-2015. On a travaillé avec le comité anti-nuisances L2, des associations qui œuvrent au quotidien pour le cadre de vie des Marseillais. Jean-Claude Gaudin nous avait dit un bon coup de Mistral et c'est bon. Aujourd'hui, c'est eux qui ont verdi leur programme à toute hâte, jusqu'à vouloir supprimer l'hippodrome Boréli. Vous êtes un fervent défenseur. Vous ne voulez absolument pas garder un parc qui aille jusqu'à l'hippodrome Boréli jusqu'à la mer ? Il faudrait déjà qu'on soit capable d'entretenir le parc Boréli, parce que c'est une hécatombe ce parc, avant de céder à la mode. Moi, je tiens à ce lieu qui est populaire, du parc de l'hippodrome Boréli. Et avec ce golfe-là, qui est quelque chose d'assez exceptionnel à Marseille, ça réunit tout le monde, l'hippodrome et le golfe. Eh bien, ça fait partie de notre patrimoine en plus. L'hippodrome et le golfe réunissent tous les Marseillais ? Vous trouvez Stéphane Radio, c'est poursuivre réservé une certaine classe de la population ? Moi, je ne fais pas de discours de classe où je ne m'adresse pas à une seule catégorie. Je m'adresse à tous les Marseillais. Il y en a qui aiment le foot, il y en a qui aiment le tennis, il y en a qui aiment le golf. Tant mieux. Et puis, il y en a qui aiment aussi les courses, les courses de chevaux. Mais il faudrait quand même, si j'ai un dernier message à faire passer, que cette campagne puisse se terminer dans les meilleures conditions. Parce que Mme Vassal est en train... Elle vous répondra, Mme Vassal, M. Ravier. Envoyer ses couleurs poigneurs, ça commence à devenir lourd comme climat. Et qu'elle s'autorise à utiliser les équipements publics. Attention, je suis responsable de ce qu'on utilise. Et qu'elle utilise les équipements publics comme l'espace public, comme elle le fait actuellement, ça devient extrêmement lourd. Et c'est illégal ce qu'elle fait. Et vos couleurs d'affiches sont des enfants de cœur, j'imagine, de votre côté ? Pour l'instant, ils sont victimes. Pour l'instant, ils déposent de plaintes pour la violence qu'ils ont reçue, les coups qu'ils ont reçus de la part des couleurs de Mme Vassal, clairement identifiés. On est ravis d'apprendre que vous êtes des apôtres de la paix dans cette campagne, Stéphane Ravier. Personne n'a rien à nous reprocher, ni moi, ni à mes couleurs. Allez, première mesure, si vous êtes maire de Marseille, Stéphane Ravier ? Rétablir la sécurité. Ah. Rétablir la sécurité. Avec des policiers municipaux. Et les 50 millions d'euros du budget que vous avez trouvés, que les autres n'ont pas trouvés. Avec un partenariat avec l'association Voisins Vigilants. Avec un préfet de police, moi que j'irai voir chaque semaine pour faire le point. Et la police municipale agira contre les squats. Elle aura sa mission contre le trafic de drogue, qui est un fléreau. Et j'obtiendrai de Christophe Castaner les hommes dont nous avons besoin, les hommes et les femmes. Parce que je lui présenterai la réalité de l'insécurité à Marseille. Je ne serai pas comme mes concurrents qui disent « Mais non, mais tout va bien, tout va mieux. Regardez les statistiques. » Moi, je parlerai du réel. Christophe Castaner, Emmanuel Macron, il va falloir de la force de conviction. J'en ai. Merci Stéphane Ravier d'avoir été avec nous sur Maritime. Merci à vous de m'avoir invité.